Un reflet qui démultiplie les lumières de la ville, des gouttes lumineuses comme s'il en pleuvait. 160 traverses de rue, place, esplanade et monuments de Montpellier illuminés jusqu'au 11 janvier aux couleurs de la France. Première impression bleu, blanc, rouge, c'est bien, c'est républicain, je dirais. Pour Noël, ça manque un peu de sapin peut-être, mais après j'ai trouvé sympa la map monde, l'arche, et puis le marché de Noël est très joli, c'est pleine couleur, c'est pleine lumière. Le budget 2015 dédié aux illuminations de Noël est en baisse de 9% par rapport à l'an dernier. Il représente 373 000 euros. Pas de père Noël, de traîneau ou de cadeau, mais une décoration sobre et universelle. Le globe terrestre recouvert de 63 000 points lumineux était déjà sur la place de la comédie l'an dernier. Il remporte toujours un franc succès. Ça m'évoque la paix, la sérénité, ça m'évoque la joie. Elle représente notre planète et le monde dans lequel on vit, qui n'est pas si rose aujourd'hui, mais on sait en faire quelque chose de beau. Et pour le bien de la planète, les ampoules sont à basse consommation et de fabrication française. À Antigone, au centre de la place du Nombre d'Or, l'illumination de l'ours Teddy s'est fait attendre. Là, ça fait une petite demi-heure. Ça devait être à 18h30. Et puis, du coup, là, c'est toujours dans le noir. Un peu déçu, mais bon. Une demi-heure encore plus tard, la structure de 4 mètres s'éclaire enfin. C'est joli. Ça m'a un peu de guetté, je trouve. Et vous n'avez pas encore tout vu. Du 17 au 19 décembre, des fresques multicolores et sonores seront projetées sur 7 édifices du centre-ville de Montpellier. De l'Arc de Triomphe à la préfecture en passant par l'église Saint-Roch, de quoi en prendre plein les yeux. Sous-titrage ST' 501